La Val 17ème accueille Caen 6ème, les Lavalois n'ont remporté qu'une seule de leurs 7 dernières rencontres pour 6 défaites. Roy Maggiotti, Durban et Naïji sont titulaires pour espérer obtenir un bon résultat. Caen de son côté a réussi 2 victoires pour 3 défaites sur les 5 dernières rencontres. Brahimy, Diani, Mendy et Kireme sont notamment titulaires. La première opportunité est en faveur du Stade Lavalois. Un tir trop croisé pour Naïji. Sur l'action suivante, le ballon traîne dans la surface cannaise. Ca passe juste à côté, les Lavalois dominent les premières minutes de ce match et insistent les tangos avec ce nouveau centre. La reprise de la tête, Mandrea repousse et c'est suivi par Yasser Baldé. 1-0 pour le Stade Lavalois dès la 13ème minute qu'elle entame du Promu. C'est le premier but en Ligue 2 BKT pour Yasser Baldé. L'entame de match est réussie. La première tête de Gonsalves était déjà de bonne qualité. Mandrea s'était interposé. Mais les Lavalois sont plus promptes sur cette action et sur à peu près toutes les situations depuis le début de la partie. Les minutes tournent et Caen a du mal à se relancer dans ce match. Laval reste installé dans la moitié de terrain normande. La balle en retrait, le dégagement manqué. Ballon récupéré par les Lavalois. Et un superbe enchaînement sur la barre transversale qui ne paye pas. Mais c'est encore une fois bien suivi. L'action spectaculaire de Naïji n'est pas récompensée. Mais Geoffrey Durban est bien placé pour en profiter. 2-0 pour Laval à la 31ème minute. Le deuxième but de la saison pour Geoffrey Durban. Il avait inscrit 19 buts lors de la saison précédente. Étant troisième meilleur buteur du National. Et contribuant largement à la montée du Stade Lavalois. Naïji n'est pas récompensé. Durban a suivi. 2-0 pour les Tangos. La situation est très compliquée pour le Stade Malherbe de Caen. Les Normands sont dominés, sont menés et subissent encore cette percée Lavaloise. Encore un mouvement extrêmement inspiré. Mordrea réussit à s'interposer. Le 3-0 était tout proche. Quelle accélération de Durban au début de cette action. Et ça manque de peu d'être conclue par Naïji. A la mi-temps, 2-0. Stéphane Moulin fait trois changements. SND, Teke et Jeannot remplacent Kireme, Sissé et Brahimi. Une décision forte de l'entraîneur Canet qui n'a rien vu de bon en première période. Au retour du vestiaire, les Canets doivent améliorer considérablement leur manière de jouer. Et ils essayent d'aller de l'avant. C'est un petit peu mieux avec cette balle dans la surface. Pas de hors-jeu. Et cet accrochage dans la surface. Pas de faute pour l'arbitre. La sortie de Sauvage. Permet d'empêcher. Un but facile pour les Canets. Laval repart de l'avant. Le coup franc frappé avec une combinaison très simple. Mais très bien exécuté. 3-0 à la 57ème minute. Maggiotti à la passe. Et Sam Sanna à la conclusion. Premier but en Ligue 2 BKT pour Sam Sanna. Il y a 3 buts d'avance pour le stade Lavalois. Juste avant l'heure de jeu. La situation est absolument idéale. Et les Canets après un retour du vestiaire correct. Retombent dans leur travers du début de match. Laval est intenable. Et enchaîne avec ce nouveau centre. Ballon très mal dégagé. Adéotti récupère. Et place Laval. De manière parfaite. Mandrea ne peut intervenir. 4-0 à 3 minutes de la fin. Le premier but de la saison pour Jordan Adéotti. Il marque contre l'une de ses anciennes équipes. Son dernier but sous les couleurs de Laval. C'était au début de sa carrière. En 2013-2014. Il est de retour. Et il marque le but de la victoire définitive. Joie immense du Promu qui quitte une place de relégable grâce à ce succès. Le match se termine même par cette tentative de loin. Mais Mandrea s'interpose. Pas de but supplémentaire. 4-0 pour Laval. Le stade Lavalois est 14ème du classement. Et il marque le but de la victoire. Merci.